... Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévisions. Au menu de ce 20h, match Cameroun-Cap-Ferre de ce samedi 8 juin. Suspense totale sur l'identité du staff qui accompagnera le sélectionneur Marc Brice. À presque 48 heures de la rencontre face au réquin du Cap-Vert, c'est encore la confusion dans la tanière. La Fécafoot déclare que seul le staff en possession de ses accréditations sera autorisé à s'asseoir sur le banc technique des Lyons indomptables. Le MINSEP privilégiant pour sa part les techniciens nommés par le gouvernement. Les précisions sur ces zones d'ombre à suivre dans le 20h. Le Cameroun sur la voie d'une victoire diplomatique retentissante à l'échelle mondiale ce soir. Son candidat à la présidence de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies est en passe de remporter en la main cette élection en cours, en ce moment même au siège de l'ONU à New York. Suspense sur un exploit diplomatique qu'attend notre pays. L'enjeu de ce scrutin est le portrait d'un technocrate de haut vol à suivre dans le 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Une histoire tragique émeut les habitants de la ville de Kumba. Quatre personnes issues d'une même famille dont le père et trois enfants ont perdu la vie après avoir consommé un repas dans leur domicile. L'un des enfants qui a refusé de consommer ce repas cuisiné lundi dernier révèle qu'il dégageait déjà de mauvaises odeurs. Cependant, le préfet de la Mémé, descendu sur les lieux, dénonce un acte criminel. Le récit des faits de Théophile Tchonke et Ulrich Konomala. Le personnel sanitaire a pied d'oeuvre pour tenter de sauver la vie de ce petit garçon. Des efforts qui se rendent vains car il décède quelques minutes plus tard. Jordan va ainsi rejoindre ses deux frères et son père, tous décédés après avoir consommé un repas dans leur domicile. Cet autre membre de la famille reste en vie. Il a refusé de manger cette nourriture cuisinée depuis lundi dernier. Il a refusé de manger cette nourriture cuisinée. Accompagné des forces de défense et de sécurité, le prophète de la Mémé a fait une descente urgente pour s'enquérir de la situation. Il dénonce un acte criminel. Je suis sûr que la personne qui dit ça est ici. Mais c'est tout, c'est tout. Les corps ont été gardés à la morgue de l'hôpital régional de Kumba. Une enquête est en cours pour déterminer les causes réelles de cette tragédie et établir les responsabilités. Que leur âme repose en paix. Il est depuis hier écroué à la prison principale de Chiang. Le professeur Christian Foulefac, enseignant d'université, est accusé de meurtre de son épouse, le docteur Blanche Dong-Tsa. Son incarcération intervient après un deuxième rapport d'autopsie qui aurait révélé que la mort de cette enseignante est d'origine criminelle. D'autres précisions dans ce reportage de Robert Kiny et Vivian Tonfac. Foulefac, le professeur Christian Foulefac, vient de passer sa première nuit à la prison principale de Chiang. En garde à vue depuis le 17 mai dernier au commissariat central, il a été déféré mercredi 5 juin 2024 autour de 17h30. Ceci fait suite renseigne aux sources aux conclusions de la deuxième autopsie réalisée sur la dépouille de son épouse, docteur Blanche Dong-Tsa, qui l'a accusé d'avoir tué. Ce rapport d'autopsie, nous révèle-t-on, aurait corroboré le premier, qui indiquait déjà que la mort de cette enseignante de chimie à l'université de Chiang est d'origine criminelle d'insuite d'un traumatisme crânio-encéphalique. En effet, le 13 avril 2024, docteur Blanche Dong-Tsa avait été retrouvé morte à son domicile au quartier Vallée. Désigné par la famille de la défunte comme principal suspect, son époux avait été interpellé. Certains lui imputent des actes de violence conjugale, desquels l'enseignante de 46 ans aurait fini par succomber selon eux. Lors de notre enquête, des voisins du couple que nous avons interrogés, personne n'a dit avoir entendu des bruits dans la maison que le couple occupait depuis 12 ans, encore moins était témoin des actes de violence du mari contre son épouse. D'où viennent-on les séquelles qui ont débouché aux conclusions des deux rapports d'autopsie ? D'aucuns estiment que cela pourrait être des conséquences de la chute violente dont aurait été victime la défunte. Dans l'entourage du suspect, l'on peine à croire qu'il soit déjà incarcéré, alors qu'aucun élément ne prouve que même si son épouse avait été victime d'actes de violence, que s'en soit lui l'auteur. Il continue à soutenir que l'enseignant et homme politique président du parti du triangle national PTM est la cible de personnes tapies dans l'ombre pour anéantir ses ambitions politiques. Les deux partis, lors du procès à venir, tenteront d'apporter plus d'éléments pour permettre à la justice de trancher. C'est une affaire à suivre. La gare du foncier et les batailles de succession à la tête des chefferies traditionnelles font rage dans le département de la Vina, région de la Damaoua. Il faut rappeler que, nouvellement porté à la tête de cette circonscription administrative, le préfet Valéry Norbert-Cuella appelle à un retour à l'orthodoxie dans le processus de désignation des chefs traditionnels ainsi qu'au respect des procédures d'acquisition pour ce qui est du foncier, ceci afin de préserver la paix et la cohésion sociale. Jean-Blaise Nopéé, Cédric Chouna et Kevin Thiogo. Je voudrais vous appeler, monsieur le préfet, que les problèmes fonciers dans le département de la Vina, et simplement dans la rue d'Ingarandé, surpassent les problèmes de coupeurs de roues. Par ces propos, le gouverneur de la région de la Damaoua mettait déjà le nouveau préfet de la Vina devant les défis qui sont siens à la tête de cette circonscription administrative. Quatre mois après sa prise de fonction, Valéry Norbert-Cuella, face aux réalités du terrain, sensibilise. Mon principe, c'est le respect de la règle des droits. Donc, il est question de sensibiliser les populations sous les règles de formes de procédure pour avoir un titre foncé ou de manière générale pour avoir une parcelle de terrain. Afin de prévenir les conséquences fâcheuses qu'engendrent les conflits fonciers, l'autorité administrative en appelle à une prise de conscience collective et davantage au respect des procédures d'immatriculation des terres. Parce que lorsque vous avez une parcelle de terrain qui n'est pas sécurisée, vous n'avez rien. Et il ne faudrait pas que le citoyen, l'administré qui veut immatriculer son terrain, se aerte, n'est-ce pas, à un rouleau compresseur qui ne lui permet plus à la fin d'obtenir le titre foncé. Le département de la Vina est également miné par des batailles de succession à la tête de ces chefferies traditionnelles. Tout le monde veut être chef traditionnel. Les gens qui n'ont aucun lien avec la famille, je ne sais pas, sans candidat. Ils sont parfois soutenus par des personnalités instruccionnables, d'autant avoir les agréments où ils ont les moyens pour construire le village. On ne peut construire que le village est en même temps, monsieur. Le taux de propriétaire a permis à l'autorité de parcourir les services publics et parapublics des arrondissements qui construisent le département de la Vina, non sans se faire une idée sur l'état des infrastructures, notamment de la voirie, fortement dégradée à plusieurs endroits. Plus de 400 jeunes marchent à Yaoundé pour dire non à la déforestation et à l'accaparement des terres, notamment dans les zones forestières. Leurs doléances destinées au Premier ministre ont été remises aux ministres de l'Environnement et les pierres. Une occasion pour la société civile d'appeler le gouvernement à accélérer les réformes en cours portant sur le foncier et le secteur forestier. Emmanuel Diobé, Marcelin Gransombe. Pancarte en main, ils n'ont pas fait l'économie des mots pour exprimer le ras-le-bol. Il faudrait que l'administration soit plus stricte en ce qui concerne par exemple l'exploitation forestière qui n'obéit pas à ses règles, à la déforestation illégale, à l'exploitation minière dévastatrice par sa pollution. L'accaparement des terres est un autre gros caillou dans la chaussure, notamment dans les localités où les agro-industries dictent leur loi. Le cas de Campo dans le département de l'Océan, région du Sud, est assez préoccupant. Alors la présence de cette agro-industrie cause d'importants dégâts sur le plan humain parce qu'on a l'accroissement des conflits hommes-fonds. Aujourd'hui vous en avez déjà entendu parler. Donc avec la présence de cette agro-industrie dans un environnement où la pression foncière est grandissante, on se dit qu'il est plus qu'important qu'avant d'affecter les terres aux entreprises, l'État doit tenir compte des usages des communautés parce qu'aujourd'hui les communautés perdent leur terre. C'est la même chose dans le massif forestier des bois. Aujourd'hui on a attribué 68 000 hectares environ à un exploitant pour l'exploitation du bois. Des doléances et bien d'autres destinées au Premier ministre et remises ici au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable. La société civile est portée d'un plaidoyer clair. Finaliser les différentes réformes qui sont en cours, nous avons les réformes foncières et les réformes forestières. Nous avons urgentement besoin de nouvelles législations qui vont prendre en compte l'urgence de l'action climatique aujourd'hui. Également sur le terrain, nous avons des entreprises qui causent beaucoup de dégâts. Alors il est plus urgent de mener des actions d'évaluation de ce qu'elles font sur le terrain et de réparer les dommages qui sont causés envers l'environnement, envers notre économie et envers les populations. Ce sont plus de 400 jeunes qui ont ainsi battu le macadam sur près d'un kilomètre afin de marquer d'une pierre blanche la célébration de la journée mondiale de l'environnement sous le thème restauration des terres, désertification et résilience à la sécheresse. L'Assemblée nationale et le Sénat convoqués le 11 juin prochain. Deux arrêtés des présidents des deux chambres invitent les élus à se retrouver pour la session de juin, une convocation dans un contexte de soupçons de détournement de fonds publics à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Contexte et enjeu dans ce reportage d'Inno Sarabega et Kevin Thiego. La session parlementaire de juin intervient alors qu'un nouveau scandale éclabousse la Chambre haute du Parlement. Des malversations financières présumées impliquant le secrétaire général par intérim du Sénat, Bena Wangolo, accusé d'avoir fait main basse sur plus d'un milliard de francs CFA. Des malversations supposées à travers une falsification des documents comptables du Sénat. À pied d'oeuvre depuis plusieurs semaines, une commission d'enquête a procédé à une pause de scellé sur les bureaux des responsabilités mises en cause. Autres patates chaudes sur lesquelles les élus sont attendus, des tensions entre les responsables des formations politiques de l'opposition et le ministre de l'Administration territoriale, avec en toile de fond des désignations controversées des présidents au PCRN et au MDR, entre autres. Autre sujet de polémique, le match des hautes instructions auxquelles assistent l'opinion publique et qui met aux prises depuis deux mois le ministère des Sports et de l'Éducation physique et l'Afrique à foot au sujet de la désignation de l'encadrement technique de la sélection nationale de football senior. En plus de nombreuses autres questions existentielles qui impactent le quotidien des Camerounais, il faudra donc une bonne bouffée d'énergie aux parlementaires, car au cours des 30 jours que va durer la session, le débat sur l'orientation budgétaire constituera l'épine dorsale des travaux préalable à l'examen et à l'adoption en novembre prochain du budget de l'État pour l'exercice 2025. Évoquons à présent les conditions de vie déplorables des réfugiés centrafricains au Cameroun. Ces populations civiles qui n'ont eu d'autre choix que de fuir pour échapper aux violences dans leur pays font face à un manque criat d'accès aux soins médicaux. Pour faciliter leur prise en charge à moindre coût, les pouvoirs publics en collaboration avec le Haut Conseil des Nations Unies élargit la couverture santé universelle à ces réfugiés. Voyons tout cela dans ce reportage de Zéphir Ngondi et Christine Babonda. Ressources ni protection, les difficultés se multiplient pour les réfugiés centrafricains en exil au Cameroun. Les réfugiés ont des difficultés d'acheter des médicaments. On ne peut pas, on n'a les pas parce qu'on n'a pas de travail, même si on a un travail qui nous permet de rester un peu de rien à la maison. C'est difficile. Alors que la situation s'améliore progressivement en République centrafricaine, ces personnes en exil flirtent au quotidien avec la mort, faute d'accès aux soins de santé. Si on veut le cacher, les réfugiés sont très malades. Très malades, malades chroniques, il y en a nombreux, et surtout ceux qui meurent. En collaboration avec l'État camerounais, le Haut-Commissariat des Nations Unies favorise la prise en charge de ces personnes vulnérables à travers la couverture santé universelle. Donc ce que le HCR fait, c'est aider les réfugiés à s'enrôler, à s'enrôler en ligne à cette plateforme qui ensuite va ressortir un récipicé avec un numéro et un code QR. Et c'est ce récipicé-là ensuite qu'ils vont prendre et qu'ils vont présenter dans les structures sanitaires. Et s'ils répondent aux différentes catégories, alors ils bénéficient d'une prise en charge gratuite. De quoi s'agit-il exactement ? Il y a un paquet de soins que la première phase de la couverture santé universelle offre. Ce paquet de soins intègre tout ce qui est traitement du VIH sida, la prise en charge du paludisme pour les enfants de 0 à 5 ans, le traitement des malades à dialyser. Avec ce partenariat, les réfugiés centrafricains pourraient ainsi bénéficier d'une carte d'assurance maladie pour l'accès aux différents services de santé de manière équitable et sans discrimination. Nous vous le disions en titre, le Cameroun à la fuite d'une victoire diplomatique. L'ancien premier ministre, Philemon Yan, pourrait devenir le président de la 79e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Seul candidat en lice, le Camerounais a toutes les chances d'être porté à ce poste à l'élection qui se tient en ce moment au siège de l'institution à New York. Pierre Lavert-Duromban. L'élection du président de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies est une simple formalité diplomatique pour l'Afrique, en particulier pour le Cameroun. Dès la déclaration du poste vacant, le Cameroun s'est porté candidat en 2020, marquant ainsi son engagement précoce. Lors du sommet de l'Union Africaine en février 2024 à Addis Ababa, l'Afrique a convenu de soutenir une candidature unique et c'est là que le Cameroun a été endossé pour ce rôle prestigieux. Malgré l'intérêt initial de l'Afrique du Sud et sa candidature, elle s'est finalement retirée en faveur du Cameroun après quatre années de négociations diplomatiques entre les deux pays. Un processus rigoureux, sanctionné par le comité ministériel des candidatures de l'Union Africaine. Le 6 juin 2024 marque une journée électorale historique aux Nations Unies. A New York, le Cameroun a vu la candidature de Philemon Yundi-Yang être confirmée trois mois avant la prestation de serment et la passation de témoins officiels. Qu'attendre donc des retombées du mandat de Philemon Yundi-Yang ? Des répercussions diplomatiques qui renforcent la notoriété internationale du Cameroun et pour le Cameroun, être au centre des négociations mondiales confère une influence indéniable dans la résolution des problèmes mondiaux signalant une reconnaissance significative de la diplomatie camerounaise. Cette élection où 54 pays africains expriment leur confiance envers le Cameroun consolide l'image de marque du pays sur la scène internationale. Présidence de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies qui est l'homme Philemon Yand, candidat à ce prestigieux poste technocrate de Ovol, le natif d'Oku dont le Nord-Ouest a été premier ministre du Cameroun pendant une dizaine d'années, après son séjour de haut commissaire du Cameroun au Canada. Réputé pour sa discrétion, il pourrait marquer un autre grand coup dans la diplomatie internationale. Son portrait signé, Nadine Yambou. Philemon Yand, qui pourra certainement présider au destiné de l'Assemblée Générale des Nations Unies, est un habitué des arcanes internationales et réputé pour être un homme de médiation et de consensus. Nommé grand chancelier des ordres nationaux, dont ancien procureur Philemon Yand a gravi des échelons dans l'ombre de Paul Biya, qui le nomma vice-ministre de l'administration territoriale en juin 1975, à l'âge de 29 ans, alors que lui-même venait fraîchement d'être désigné premier ministre par le président Amadou Haïdiou. Magistrat et diplomate, il occupe plusieurs postes ministériels, comme ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales en 1978. Un an plus tard, il est porté à la tête du ministère des Mines et de l'Énergie. Le 23 octobre 1984, il est désigné ambassadeur du Cameroun au Canada, poste qu'il occupera pendant 20 ans avant d'être nommé premier ministre en 2009. Il dirigera le gouvernement pendant près de 10 ans. Né dans le département du Goketundia, région du Nord-Ouest, l'universitaire et homme d'État de 76 ans a été en première ligne de la crise anglophone, bien que critiquée pour sa gestion par des observateurs. Il était notamment président du comité interministériel chargé d'examiner les revendications des enseignants anglophones. Le discret Phil et Moyen a toujours su compter sur le soutien de Paul Biya. Cinq ans plus tard, après son départ du gouvernement, il continue d'imprimer ses marques sur la scène internationale. Phil et Moyen s'apprêtent aujourd'hui à vivre une nouvelle ère, engagée dans la résolution des crises dans le monde, bien loin des guerres intestines de la vie politique camerounaise. En tant que président de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Phil et Moyen seraient à mesure de défendre et de porter tout haut les préoccupations du continent africain sur la scène internationale. Et du sport dans cette édition du 20h. Encore et toujours le clair-obscur à 48h du match Cameroun-Cap-Vert du samedi 8 juin prochain. Alors que la FECAFUT affirme que seuls ceux à qui elle aura délivré les accréditations seront sur le banc de touche des Lyons indomptables, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, pour sa part, recommande de tenir compte de la volonté du sélectionneur Marc Brice de travailler avec le staff nommé par les pouvoirs publics. La dernière réunion au préparatoire aux deux prochaines sorties des Lyons indomptables s'est tenue ce jeudi à Yaoundé. C'était en présence de nos reporters avec Cyril et Joël et Senguet. Une fois encore, Samuel et au fils brillent par son absence. C'est le professeur Koumvondo, membre du comité exécutif, qui représente la FECAFUT à cette autre réunion préparatoire des deux prochaines rencontres des Lyons indomptables. Dans un communiqué signé de son secrétaire général le 3 juin dernier, la FECAFUT se disait exclue de la préparation des matchs Cameroun-Cap-Vert et Angola-Cameroun. Mais pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique, il n'en est rien. L'État n'a exclu personne. Aucune partie n'a jamais été exclue par l'État qui veut et prône le rassemblement de toutes les forces, de la nécessité de la fraternité, de l'union, de l'unité, de la communion, de la convivialité, du vivre ensemble. A quelques heures du match Cameroun-Cap-Vert, Nacis Mouel et Kombi recommandent à la FECAFUT de tenir compte de l'avis de l'entraîneur sélectionneur au moment de délivrer les accréditations, notamment aux personnes appelées à accompagner Marc Brice sur le banc de touche des Lyons à l'Ontar. Le technicien belge qui, du reste, avait déjà choisi de travailler avec le staff nommé par les pouvoirs publics. Il conviendrait donc que l'entraîneur sélectionneur Marc Brice, qui est le patron de la tanière, puisse avoir un droit de regard sur ses collaborateurs, étant entendu qu'il chemine avec cette équipe depuis le début, et étant également entendu que cette équipe a reçu la très haute fonction du président de la République. En réaction à cette recommandation, la FECAFUT dit qu'elle n'aura de sens que si elle respecte la loi et les règlements. Nous nous en tenons aux lois, aux règlements, aux instructions qui ont été données par la tutelle, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Mais il faut bien qu'on se comprenne. Une instruction n'a de valeur que lorsque celle-ci est conforme justement aux lois et aux règlements. Au demeurant pour la FECAFUT, nous serons assis sur le banc de touche que les personnes à qui elle aura délivré une accréditation. La Fédération Camerounaise du football organe technique est l'instance opérationnelle et le ministère des Sports n'assure que la tutelle. Il en sera de même de tous ceux qui seront au banc de touche. Ils passeront forcément par l'autorité de la Fédération Camerounaise du football. C'est encore et toujours le clair obscur au thème de cette réunion préparatoire présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. D'ici là, le ciel va-t-il définitivement s'éclaircir ? Just wait and see. Et à 48 heures de cette rencontre très attendue, les lions indomptables pourfinent leur stratégie afin d'être prêts le jour-dit. Ils ont effectué une autre séance d'entraînement ce jour au stade militaire de Yaoundé. Les derniers réglages se sont déroulés à Huyglo, loin des regards curieux sur la tactique de jeu des Camerounais. Rondé Gungassi et Gizogo. Après plus de deux heures de séance d'entraînement, les lions indomptables se retirent donc ici au stade Amadouaïdjo où leur préparation pour la rencontre Cameroun-Cap-Vert de Samedi se poursuit. Ils sont arrivés ici à 14 heures, selon le programme qui nous a été communiqué. Et c'était une séance d'entraînement à Huyglo. Donc la presse n'a pas eu accès, mais c'est au loin qu'on a entendu parfois des coups de sifflet, qu'on a pu voir effectivement les dernières mises en place tactiques de Marc Brice et de son staff pour ce match important des lions indomptables samedi prochain, ici dans la cuvette de Fandena. Dernière mise en place puisqu'on avait pu voir que deux équipes s'étaient opposées avec la mise en exergue du 11 qui pourrait être alignée samedi face au Cap-Vert. Mais aujourd'hui, on a travaillé beaucoup plus la mise en place des automatismes, les derniers réglages, le jeu court dans des espaces beaucoup plus réduits. Et c'est tout cela qui a pris du temps. Hier, le public a pu voir effectivement les lions indomptables évoluer en grande nature. Le public qui est venu un peu vivre le match avant que celui-ci ne se déroule effectivement samedi prochain ici. C'est donc en principe la dernière séance d'entraînement des lions indomptables avant ce match puisque demain, c'est la reconnaissance du stade qui se déroulera et que l'équipe capverdienne qui est annoncée ici et aujourd'hui sera également de la partie pour effectivement mettre le pied définitivement à l'étrier avant cette rencontre de samedi prochain. Ici, au stade Omnisport, Amadou Aïdjo pour Equinox Télévisions. Rodrigue Ngassi, Gizogo. Et de la réclame dans cette édition du 20h, le groupe scolaire bilingue et moderne Les Futés organise la troisième édition de l'excellence scolaire. A l'occasion, plusieurs activités ont meublé cette journée au campus de PK18 dans le cinquième arrondissement de Douala. C'était en présence du fondateur de cette école, le footballeur camerounais Michael Gandengadui. Un reportage. Au sommet de cette colline, à PK18, dans le cinquième arrondissement de Douala, se dresse fièrement cet établissement scolaire. Le groupe scolaire bilingue et moderne Les Futés. Un cadre d'enseignement idéal pour la formation des enfants. Comme il est de couture. L'école clôture l'année en organisant la cérémonie d'excellence scolaire. Et pour cette édition, la star du jour n'est nul autre que le promoteur Michael Gandengadui, footballeur international. Vous savez, les enfants sont tous ce qu'on a de précieux, sont tous ce qu'on a de bien ici dehors. Donc c'est toujours un plaisir, c'est toujours plaisant de se retrouver là parmi eux. Au cours de cette cérémonie, les élèves, dans une élégance sans pareil, présentent aux yeux de leur convivre l'ensemble des activités apprises durant des semaines de la danse. Des récits, des sketchs avec des messages émouvants sur les problèmes qui minent la société camerounaise. La guerre dans les régions anglophones et septentrionales. Les coupures d'électricité ou encore les problèmes de litiges fonciers. Mounez courant à Douala. J'ai vendu le terrain à deux personnes. Les activités ludiques enseignées au courant de l'année scolaire auraient permis de développer des compétences mentales, émotionnelles et physiques, chez certains enfants. Et les parents qui découvrent ce jour de nouvelles facettes de ces tout-petits. J'étais surpris déjà par, surtout par l'aspect artistique. Nous savions pas que les enfants reproduisent ces objets que nous avons vus, qu'ils nous ont présentés. C'était vraiment émerveillé. Ma fille en fait quand elle arrivait ici, elle était toute une échalante et tout. Mais grâce aux maîtresses et à l'établissement, on peut dire en général, elle me l'a dégagée. Elle s'estime mieux. Moi particulièrement, j'ai été ému, j'ai été très surpris de voir la capacité avec laquelle ils assimilent facilement tout ce qui leur a été appris. Donc j'espère que ça continuera ainsi dans cette lancée, dans cet établissement. Le groupe scolaire bilingue et moderne les futés, ce sont des enseignements de qualité. Le taux de réussite de cette année en Zilong, plus de 95% dans les trois sous-systèmes, francophones, bilingues et anglophones, de la maternelle au CM2. Derrière le groupe scolaire bilingue et moderne les futés, nous avons les enseignants vraiment performants. Nous faisons tout pour faire notre travail. Nous demandons un 100% chez les enfants du CM2 parce que le CE2 et la maternelle constituent pour nous la victime d'une école. Pour ce départ en vacances, quelques recommandations sont données aux parents et aux personnels enseignants. Certes, ils doivent aussi se reposer, doivent s'amuser, mais il ne faut pas oublier que dans trois mois, l'école doit recommencer. On dit toujours l'éducation, c'est certes que ce soit 10% à l'école et 30% à la maison. Il ne faut pas que les parents ignorent cela, donc ils ont leur part de responsabilité pendant ces trois mois. Aux enseignants, aux compéts scolaires bilingues et moderne les futés, nous disons bonnes vacances. Ils savent, d'ici un moment, nous allons encore nous retrouver pour évaluer l'année scolaire avant de se séparer. Nous leur souhaitons bon repos et un trop plein d'énergie pour l'année prochaine. Le groupe scolaire bilingue et moderne les futés est désormais un centre d'examen du First School Living Certificate et le meilleur reste à venir. Et ces belles images mettent un terme à cette édition du 21 réalisée par Eric Florent Ouattat. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Nous vous laissons en compagnie de Serge Alotou et ses invités pour la deuxième partie d'Ekino Soir en direct de Yaoundé. Très bonne soirée à tous. Retour sur le plateau Ekino Soir en deuxième partie. C'est le temps du débrief, mesdames et messieurs, toujours en compagnie de nos invités Cyril Massing, Fidel Castro, LMB, Le Côte et Lundou Kirito et bien évidemment, maître Merlin Etouka. Maître Merlin Etouka, on ne vous a pas beaucoup entendu. La première partie, voilà, nous sommes, on a dépassé le stade de tête. La rencontre, c'est samedi, quelques heures, nous sépare cette rencontre, mais il reste toujours ce problème des accréditations. Il y a des gens qui forcément ont déjà reçu accréditations, d'autres pas. Marc-Brice, comment est-ce que j'ai reçu la parole ? Je pense qu'à ce niveau, quand on parle des accréditations au niveau des matchs internationaux, c'est l'exclusivité de la Fédération Camerounaise de football qui doit accréditer tous ceux qui doivent être au stade. Maintenant, nous avons deux staffs qui sont là, un staff nommé de la Fédération et l'autre nommé du ministère. Maintenant, le staff du ministère a pu conduire jusqu'aujourd'hui les entraînements. Maintenant, il faut ajouter l'élément, il en parlait en première partie, Fidel Castro, dans les sorties de l'Africa-Foot depuis, il me dit que Marc-Brice a réaménagé le staff technique. Donc, il a fait entrer Iglise Carlos Camerounaise, le préparateur physique, voilà, Nassi Stinker et bien d'autres. Oui, il y a des questions que je n'aimerais pas trop me poser, juste pour la simple raison qu'il a réaménagé. Réaménagé veut dire qu'il a réaménagé et que ceux-là ont accepté de travailler avec lui. Est-ce que vous avez vu Iglise Carlos Camerounaise à une séance d'entraînement ? Est-ce que vous avez vu Nassi Stinker à une séance d'entraînement ? Est-ce que vous avez vu ? Si vous ne les avez pas vues, ça veut dire que ce n'était pas de commun accord et que Marc-Brice a outrepassé la fonction qu'il est venu faire au Cameroun. Il a outrepassé cette fonction. C'est pour ça que d'autres jugeants qui, je pense, ne peuvent pas être nommés par Marc-Brice, ont décliné cette offre. C'est plus simple que ça. Je pense que si nous devions aller, s'il était question qu'on aille dans la calmie, il était question que pour les associés, comme il y a déjà une partie ministère, une partie nommée par la fédération, qui devait travailler ensemble, les deux entités devaient encore s'asseoir pour dire que, bon, nous pouvons trouver le juste milieu pour que l'équipe nationale se prépare dans des bonnes conditions. Ça peut encore se faire, là ? Nous ne sommes que jeudi. Ça peut encore se faire ? Nous ne sommes que jeudi et c'est encore possible. C'est encore possible, pourquoi ? Parce que, jusqu'à maintenant, le staff nommé par le ministre ne peut avoir que, je pense, quatre personnes qui peuvent être accréditées parce qu'ils sont acceptés par la fédération camionnaise de football. Ce ne sont que les quatre qui peuvent avoir leur passe, si la fédération reste dans sa position. Vous voyez que ça veut dire que tous ceux qui ont travaillé avec l'entraîneur pendant toute cette période seront assis dans les gradins. Et toujours est-il, si la fédération veut faire pire, il va faire les mots de passe à ses adjoints. Et ce sont ses adjoints qui iront s'asseoir sur le banc de touche parce que ça revient du pouvoir de la fédération de le faire. Et maintenant, si ceux-là aille s'asseoir sur le banc, quel climat nous allons avoir sur le banc de touche ? Je vais reposer la question tout à l'heure au coach Kizito. Je pense qu'il vous va répondre. Quel climat on aura sur le banc de touche ? Je pense que nous sommes encore à deux jours. Entre Marbris et Tungopile et Pagou sur le banc de touche. Qu'est-ce que ça peut apporter à l'équipe nationale du Cameroun ? Même s'il ne se parle pas, même si Marbris, je pense qu'en ce moment, même s'il a besoin d'un conseil, il sera obligé de solliciter le conseil de ceux avec qui il a travaillé, même s'il ne s'est pas téléphonique. Quand ils ont préparé le match, quand ils sont au gradin. Je pense que tout ce que nous vivons aujourd'hui ne fait pas beau vivre pour le football camerounais. Franchement, le football camerounais aujourd'hui, avec autant de participation, la meilleure nation africaine de football ne devrait pas se retrouver dans des situations pareilles. Je pense qu'il est temps pour nous autres qui aiment le football, pour toute la nation camerounaise qui aime le football, que le ministère et l'Africa Foot puissent voir comment ces joueurs peuvent être dans des conditions idoines, bien qu'il ne reste que deux jours pour pouvoir discuter le match. parce qu'il ne faut pas oublier que ces joueurs ne peuvent pas être franchement en confiance. Pour quelles simples raisons ? Quand vous serez en train de jouer, quand vous allez penser à l'avenir de demain, qu'est-ce que sera demain ? Comme nous sommes en train de jouer, comme nous sommes pris en charge par le ministre et non par la fédération, il y a ça. Qu'est-ce qu'il en viendra demain pour nous qui sommes joueurs ? C'est vrai que dans cette bataille des corps, les joueurs n'y sont rien, ils ne sont pour rien, mais il faut toujours savoir que quelles que soient les situations, ça va impacter sur leur mental. Et je pense que si on n'a pas un préparateur psychologique très fort, je pense qu'avec la force, avec la détermination, avec l'air moderne, le Côte peut faire ça. que nous avons vu le Cap Vert se déployer à la Côte d'Afrique des Nations, je ne pense pas que la cache sera très facile pour les lions indomptables. Donc il va falloir dans ces deux jours, franchement, que le ministère et la fédération puissent trouver des solutions qui puissent accompagner les lions dans une bonne ambiance pour la victoire de dimanche. Voilà, on va aller sur des cas précis. Le premier cas, Idriss Carlos Kameni, Cyril Massin. Idriss Carlos Kameni est accepté des deux côtés. Il se trouve que Carlos n'a pas travaillé avec le sélectionneur Marc Brice, avec les gardiens. On comprend, on imagine déjà qu'Alioumbouka ne sera pas là, il n'a pas de base. Comment ça peut se passer avec Idriss Carlos ? Il sera forcément avec Marc Brice, sur le banc de tous, même comme il n'a pas travaillé avec lui. Il n'a pas travaillé avec Marc Brice. Je crois qu'ici, quand même, la fédération est en train de manifester les signes de l'Est. C'est-à-dire qu'elle a compris que pour le bien d'abord des Camerounais, à qui appartiennent les lions inoptables du Cameroun, il faut intégrer le staff pour le cas Idriss Carlos Kameni, précisément, qui est entraîneur, adjoint des gardiens de vie. Il est l'adjoint d'Alioumbouka. Ça fait que, lui, il n'a pas digéré ce qui s'est d'abord passé avant, parce qu'il était du côté du Hilton Houghton. Ça ne s'est pas bien passé. On était à un pas d'un rixe. Il est reparti et il sera là. Il n'a pas travaillé, mais je crois que quelqu'un d'autre s'est chargé de le faire. Parce qu'on a vu quand même... Et qu'il ne sera pas forcément au banc de touche. Et qu'il ne sera pas forcément au banc de touche. Si le travail a été bien fait, le résultat peut suivre. Maintenant, après cette victoire, ça, ça a été fait pour l'apaisement. Même comme l'apaisement ne répare pas une injustice, il faudrait qu'après la rencontre, que toutes les parties s'asseillent et arrêtent un plan de travail pour la suite. Le départ, ce n'est pas mauvais. Une victoire, un nul ou une défaite n'hypothèque pas forcément la qualification des Lyons au prochain mondial. Ça veut dire que samedi soir, samedi soir déjà, il faudra travailler. Il faudra dialoguer. Il faudra se regarder en face. Il ne faudra pas revenir sur les plaies ouvertes, baignantes, mais sur les prochaines échéances des Lyons indomptables. Et ça, Idriss Carlos Camény doit bien le comprendre. Parce qu'il est d'abord un Lyon indomptable lui-même. Il n'est pas un Lyon de Samuel Eto'o. Il n'est pas un Lyon indomptable de Moële Combi. Il est un Lyon indomptable du Cameroun. Il a porté ses couleurs pendant une vingtaine d'années. Il doit donner le meilleur de lui pour que la sélection, samedi, après 14h, réjuisse le cœur des Camerounais. Surtout que les Camerounons ont besoin d'être gays à quelques mois de la présidentielle de 2025, à moins qu'elle ne soit anticipée, pour faire la paix avec eux-mêmes. Parce que, ne nous leurrons pas, cette affaire, jusqu'au banc de touche, au-delà du juridisme qui a été longuement débattu, ce banc de touche a des implications politiques. Aujourd'hui, le politique instrumentalise le football. Comment on prend le football pour engranger des voix lors de la prochaine élection présidentielle ? C'est pour ça que M. Samuel est au-delà même combattu. On n'aimerait pas le voir à nouveau autour des Lyons indomptables qui peuvent dégager une popularité pour l'un ou l'autre candidat, pour l'un des candidats à la prochaine présidentielle. Donc ici, on doit être sereins sur le banc. Nous sommes à moins de 48 heures. Ce n'est plus l'heure des débats, c'est l'heure du travail, c'est l'heure de la sérénité, c'est l'heure du dialogue que les Lyons, je m'adresse à nous, Lyons, vous n'êtes pas la propriété de l'État du Cameroun. Vous n'êtes pas la propriété de la Fédération Camerounaise de football, chez Lyons et Nantes. Vous êtes la propriété de la nation camerounaise, de 30 millions de Camerounais. Jouer sans État partisan, sans esprit partisan, jouer comme vous avez été formé, c'est votre passion, vous avez donné le meilleur de vous dans votre jeunesse pour arriver là. Donnez le meilleur sur le stade samedi prochain, en fin de l'année. Voilà, je vais revenir sur le cas des médecins. D'abord, coach, ce banc de touche, des gens qui sont, il y aura forcément, Tungon Pile et David Pagou, côté de Marc Brice, l'ambiance. Est-ce que vous pouvez travailler sereinement avec, avec qui vous n'avez pas bossé, préparé l'équipe, préparé l'équipe ensemble ? Je voudrais me rassurer que nous sommes en phase sur ce plateau et que c'est que nous avons tous appris à partir du coût alimentaire 1. dans la définition des couleurs nationales. Le vert, rouge, jaune, avec étoile. Nous connaissons tous ce que ça résume. Je refuse, moi, de rentrer dans ce complot-là qu'à quelques heures du match et qu'on soit encore en train de dire que non, tel n'a pas travaillé parce qu'il n'a pas travaillé, il va venir s'asseoir sur le banc parce que maître, en le disant, ne maîtrise pas la psychologie lorsqu'un entraîneur se met sur le banc de touche pour pouvoir gérer un match de football. Le match, c'est dans les commentaires qui se mettent souvent à dire le match, c'est 30%, le terrain, c'est 30%, mais 70% de préparation. Mais je suis surpris que ici, moi, je suis entouré des juristes sur votre plateau et qu'on pense que non, il faut bien que ceux qui n'ont pas travaillé qui viennent s'asseoir sur le banc, mais je sais qu'ils auront l'élément de la faca faute. Je sais une chose, au moins des collègues entraîneurs camerounais que je connais, que ce soit Ntungu ou encore David Pagou, ne peuvent pas, c'est mon temps de parole, ne pourront pas accepter ça. Ne pourront pas, ne pourront pas, ils ne vont même pas, je suis convaincu qu'ils ne vont même pas arriver au stade, parce qu'ils ne peuvent pas. M. Serge O'Too, il s'agit, je le répéterai à jamais, il s'agit de l'engagement de l'équipe du Cameroun. Les liens indomptables appartiennent à la nation camerounaise et que l'État qui consente assez de moyens comme l'a dit le 10 février est en droit de revendiquer. Ça veut dire que nous qui sommes, moi je suis un cadre à la direction technique nationale qui est le bras securier d'ordre technique de la fédération camerounaise de football. Donc par ricochet je suis un cadre à la fédération et je refuse que les gens viennent mettre de la haine dans notre famille parce que dire aujourd'hui encourager dit suggérer même à la fédération que vous pouvez aller retirer ou le passe de tel ou ne pas donner à tel ou aller faire comme ça quand ça va apaiser la nation camerounaise pèse énormément. Même les juristes qui m'entourent sur ces plateaux c'est eux-mêmes qui nous disent que nul n'a le droit de se faire justice. C'est-à-dire que quand on vous gifle vous devez vous plaindre. La fédération a raison sur le plan du droit que la fédération on a nommé des gens à leur place mais aujourd'hui les couleurs du Cameroun la nation camerounaise passe parce que la fédération ne vaut rien devant les couleurs du pays tout comme le ministère ne vaut rien lorsqu'il s'agit des couleurs de la nation. Tout ce qu'on raconte là j'ai ma belle tante qui a 93 ans qui me suit elle est à la maison et qui va regarder le match vous parlez des coordonnateurs vous parlez des préparateurs physiques elle va voir le ballon circuler si on marque le but au Cameroun elle va pleurer parce que vous ne savez pas j'ai perdu père son âme une belle tante qui est décédée lorsqu'un jour quand on joue la canne ici et le jeune Jay Clinton qui tire le pénalty face à l'Egypte et qui rate elle est morte sur la chaise personne donc le football que les gens blaguent avec que ces gens sentent qu'ils comprennent que tout ce qu'on est en train de raconter dans les réunions et tout ce que vous voulez samedi nous allons descendre dans l'arène et je vous dis que un gardien depuis l'échauffement d'avant-match vous ne pouvez pas dire que l'entraîneur des gardiens va laisser à la tribune parce que Idriss mais c'est Idriss qui a le repas moi j'ai vu le comportement d'Idriss il est arrivé où il donne les images que les médias nous ont présentées il est arrivé après il est ressorti et connaissant Carlos il n'est pas quelqu'un qui accepte l'humiliation et ses enfants ont donné pour cette équipe nationale et ils ne peuvent pas venir vivre ce genre de spectacle désolant donc quand il est reparti là Carlos a pris sa place et a préféré il a préféré s'aligner devant le drapeau donc moi je reste convaincu que la fédération va laisser Marc Brise aller jusqu'au bout avec son équipe comme il a travaillé qu'on ne vienne pas porter nous de la fédération qu'on ne vienne pas porter le sort qui ne nous est pas dédié que tout le monde entier a témoigné que la fédération a été abusée là où ils devaient nommer ses responsables ils ont été abusés ils prennent le monde à témoin ils se rangent devant le drapeau et laissent l'équipe qui travaille depuis gérer ces deux matchs après on reviendra à l'orthodoxie pour faire un diagnostic par rapport à la suite parce que l'équipe nationale après les deux matchs on aura quand même une trêve qui nous permettrait davantage de régler un certain nombre de choses il y a des étrangers qui nous suivent il y a des étrangers qui sont chez nous il y a des étrangers qui sont à l'extérieur l'image du Cameroun nous qui avons un peu flirté avec l'extérieur je vous assure que c'est quand vous êtes à l'extérieur que vous reconnaissez la valeur de votre pays de notre pays c'est pour ça que je pense qu'on n'en arriverait pas à ce niveau bien suivi de votre pays qui est à l'extérieur de votre pays qui a d'autres et qui a d'autres un peu qui a d'autres qui ont une et qui a d'autres La solution proposée par le code Kizito, est-ce que c'est envisageable ? La solution proposée par le code Kizito est celle qui amène le Cameroun à la rue se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un Cameroun en démembrement total. C'est-à-dire qu'on dit que c'est vrai qu'on a gâté, on a gâté, on a gâté, mais avançons. C'est ça que le code Kizito est en train de venir dire aux Camerounais, qu'on a gâté depuis. Comme c'est gâté là, supportons que ce soit gâté. C'est ça qu'il est en train de nous proposer. J'aurais voulu qu'il tienne le même propos au soir du 30 mai, lorsque le communiqué de la Fédération était sorti, qui prenait en compte les propositions et du ministère et celles de la Fédération. J'aurais voulu qu'il dise que, oui, M. le ministre, l'image du Cameroun en vaut la peine. Laissons aussi vos égaux avançons. Mais Serge ne m'avait pas invité. Je vous ai écouté beaucoup d'élégance. Sauf que ce jour-là, j'aurais voulu qu'il dise au ministre des Sports que, M. le ministre, votre rôle n'est pas devenu organiser un match de football. C'est du domaine exclusif de la Fédération Camerounais de football. Parce que si tu t'entêtes, sache que la Fédération est l'organe technique et qui a le dernier mot à dire. Mais ils ne l'ont pas dit. Aujourd'hui que tout le monde se rend à l'évidence que, hum, on ne peut pas faire. J'ai même eu, dit, et j'ai lu beaucoup de ses collègues, qui sont là depuis, qui disent qu'on n'a pas besoin d'accréditation, vraiment, c'est un match de football. Ils l'ont écrit dans les réseaux, on n'a pas besoin d'accréditation. Mais la réunion technique a lieu demain. Vous avez lu le communiqué du secrétaire général de la Fédération Camerounais de football. Il me semble qu'avant le communiqué du secrétaire général de la Fédération Camerounais de football, le communiqué de ce soir convoquant les membres pour la réunion technique, il y a un précédent communiqué du secrétaire qui rappela au ministre que ce que tu es en train de faire là, sache que nous pourrons être assis au banc de tous parce que la liste des accréditations... Il n'y a pas de se faire la justice. Écoutez, écoutez, vous avez parlé avec beaucoup, je vous ai laissé parler. Ce n'est pas aujourd'hui, à moins deux jours, que vous venez parler de se faire la justice. Vous ne voyez pas celui qui a donné le coup de poing et depuis on ne fait que lui dire que là où tu vas là, le coup de poing que tu ne fais que donner en réalité, ce n'est pas moi qui te donne un coup de poing. Je vous pose la question, pourquoi Banlon n'était pas à la réunion des techniques d'aujourd'hui ? Banlon n'est pas au banc des trucs. Moi, ça ne m'intéresse pas. On va continuer parce que quand nous autres, on vient parler de la télé, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. J'étais ici il y a deux jours. J'avais indiqué que ceux qui ont amené les lions à se balader dans les rues avaient les chorts, avaient une intention. Mais sauf que l'intention qu'ils ont eue va leur rattraper parce que j'avais dit que l'organisation technique appartient à la Fédération Camerounaise de football. Tenez, M. Serge O'Toole, je vais faire une précision pour que les Camerounais qui sont au quartier comprennent. Et je passe sous le contrôle du coach. Le coach, la Fédération a envoyé un lycée de 26 joueurs. Le budget prévisionnel qui est sorti de la primature prend en compte 26 joueurs. Le budget prend en compte 26 joueurs. Ils sont combien ils tombent ? Ils sont 30. Qui va payer les 4 autres joueurs ? L'État. Vous savez, je suis surpris parce que vous êtes un agent de l'État. Vous savez bien qu'on ne paye pas au quartier. Pour payer, il faut un document juridique. Et le budget qui a été arrêté à la primature, avec copie envoyée au ministère des Sports, à la Fédération et à la présidence, prend en compte 26 joueurs. Vous venez de dire que c'est l'État. L'État va payer sous la base de quel fondement juridique ? C'est pour ça que je dis que demain matin, on viendra dire que la Fédération a l'État. Mon problème, c'est que le budget qu'on a arrêté, vous savez que la prime de présence est de 500 000. Quand on dit 500 000, dans ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux, on dit 500 000 x 26. On a pris 500 000 x 30. Vous le savez. La prime qui était de 4 millions a été ramillée à 2 millions. Parce que le Parlement de Gaël, c'était de 4 millions, ça a été ramillé à 2 millions. Prenez 2 millions, ils ont pris en compte 26 joueurs. Si le Cameroun venait à s'imposer contre le Cap vers ces 26 millions, c'est 2 millions qui seront reversés pour les 26 joueurs. C'est l'entraîneur qui a réduit la liste. Non, on a permis à l'entraîneur d'entrer avec 30 joueurs, aller poser la question à ceux-là qui ont permis à Marc Brice. C'est le premier qu'on vient soulever aujourd'hui. Pour vous, ça semble être banal. Mais demain, l'histoire sortira, on va dire, il y a 4 joueurs qui n'ont pas été payés. C'est le président de la Fédération, c'est l'Afrique à foutre. On oublie de dire que la Fédération est comprise à la primature et à la présidence. Ils sont en termes matchs. Non. C'est une présélection de 30 joueurs. La présélection était de 30 joueurs, mais la dernière, c'était de 26 joueurs. Et c'est sur ces 26 joueurs qui ont été budgétisées. La présélection est devenue... C'est pour ça que je demande, les 26 joueurs, c'est le coach qui a constitué la liste. Coach, les 26 joueurs, l'État du Cameroun dont vous aimez mettre en avant, a dit que je vais payer 26 joueurs. Je pose la question, où sont les 30 joueurs qui se trouvent à l'hôtel de Yaoundéblème ? Les 4 autres... Si l'entraîneur a retenu 26 joueurs, les autres font quoi ? Les autres font quoi dans la banque ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas pris encore ? On n'est pas obligé de les payer ? Non, on est obligé de les payer. Non ! Je suis désolé, c'est une présélection. Donc si on a retenu 26, ils ne sont pas obligés. Désolé, vous ne pouvez pas être payé lorsque vous n'êtes pas dans la liste. Vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? À l'heure où on parle, ils sont à l'hôtel Étonné ? Parce qu'il y a une deuxième match... Non, écoutez... Je vous donne l'information que le chef de l'État du Cameroun qui a été arrêté et adressé avec copie à l'ensemble des organes chargés de cette rencontre prévoit la prise en charge de 26 personnes. Laissez-moi terminer. Oui, mais 26 personnes arrêtées par qui ? Arrêtées par... À vos entraîneurs. À vos entraîneurs. Je vous dis que ça a été sanctionné à la primature. Ils valident le budget. Copie a été dressée au ministère des Sports, à la Fédération, y compris à la présence de la République. C'est un problème que je soulève sur votre plateau. Nous y reviendrons dans deux semaines à la fin de la rencontre parce que ça va faire problème. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Il y a une présélection qui est faite avec 31 joueurs. Après la présélection non ! Maintenant, ils travaillent ! T saint- jedes ? Avant mon match ! Il sobre la liste. Vous ne voulez pas me le laisser terminer. Je vais terminer. Dans les 31 matières, on peut prendre quelqu'un là, qui peut aller jouer dans la presse, et là, Uranus. Et là, on ne procède pas de remplacement. Bien sûr ! Il tournait son 30, il n'y a aucun remplacement. Maintenant, c'est terminé. Tu ne peux pas dire à la place de l'entraineur, en interne. c'est une réunion à la réunion actuellement ils sont 30 à la réunion technique actuellement ils sont 30 8 tonnes ce que je voulais terminer c'est pas le jeu il ne veut pas dire qu'on fait un co-parti est-ce qu'ils font donc là bas mais ils sont logés au frère qui est-ce que vous parlez vous êtes à dire de parler des professionnels monsieur c'est là bas professionnel de la peau